A quel régime de sécurité sociale suis-je soumis ? Envisagez-vous de vivre dans un autre pays de l'Union Européenne ? Si oui, sachez que vos droits de sécurité sociale et ceux de votre famille sont protégés. Voici Anne. Elle est britannique et comme elle avait toujours vécu et travaillé au Royaume-Uni, elle était couverte par le régime de sécurité sociale de ce pays. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Matteo, de Rome. Anne est alors partie vivre en Italie et y a trouvé un emploi. Anne est à présent couverte par la sécurité sociale italienne. La sécurité sociale concerne notamment ses soins de santé, ses allocations de maternité, ses allocations familiales, ses allocations de chômage et ses droits à la retraite. En Italie, elle sera traitée de la même façon qu'un ressortissant italien pour toutes ses branches de la sécurité sociale. Rappelez-vous, un seul pays à la fois est responsable de votre sécurité sociale. Il s'agit en général du pays dans lequel vous travaillez. Il existe toutefois certaines exceptions. Par exemple, si votre employeur vous envoie à l'étranger pour une courte mission, si vous travaillez simultanément dans deux pays. L'employeur italien d'Anne décide de l'envoyer en Hongrie pour une courte mission. Si Anne est envoyée dans ce pays pour moins de deux ans et continue à travailler pour le même employeur, elle continuera à être couverte en Italie, même si, en réalité, elle travaille en Hongrie. Cette règle permet d'éviter les changements de législation lorsqu'un travailleur est envoyé à l'étranger pour de courtes périodes. Anne aime bien se déplacer en Europe. Elle a toujours souhaité vivre en Suède et une possibilité d'emploi l'a décidé à déménager dans ce pays. Elle travaille à présent pour une société danoise. Deux jours par semaine, elle travaille dans la filiale en Suède, son pays de résidence. Mais trois jours par semaine, elle travaille au siège danois de la société. Elle travaille dans deux pays en même temps. De quel pays dépend-elle pour sa sécurité sociale ? Étant donné qu'Anne exerce une part substantielle de ses activités, plus de 25% en Suède, son pays de résidence, elle relève du régime de sécurité sociale de ce pays. Autrement, elle aurait été couverte dans le pays où son employeur est établi, le Danemark. La coordination des régimes de sécurité sociale vous permet de vous déplacer en Europe sans perdre vos droits de sécurité sociale. Coordination de la sécurité sociale, l'Europe est votre terrain de jeu.